Bonjour. Les camps de concentration serbes existent bien en Bosnie. Des camps où sont retenus non pas seulement des prisonniers de guerre, mais aussi des civils. C'est-à-dire que cela ressemble étrangement à des camps ethniques et cela rappelle d'horribles souvenirs. Les journalistes qui les ont filmés sont formels. C'est un reportage de la télévision britannique qui a obtenu des serbes de Bosnie l'autorisation de filmer ces camps. Bernard Lebrun. Ils sont plusieurs, mais il n'y a qu'un seul tronon de pain, les mains qu'aimandes, pour avoir mieux que rien, des miettes. Visages émaciés, corps décharnés, ils vivent ici, derrière les barbelés. Il n'y avait pas de preuves encore, voici la réalité. Des camps au cœur de l'Europe, en 1992. Vous pouvez me dire quelque chose sur vos conditions de vie dans ce camp ? Je ne suis pas sûr de pouvoir vous parler à ce sujet. Vous pouvez me comprendre ? La peur de parler. On ne sait pas combien ils sont exactement, plus d'un millier. On ne sait pas depuis quand ils sont là. On les présente comme des prisonniers de guerre, des soldats. Ce qui est faux, selon l'auteur de ce reportage, pour lui, ils sont civils pour la plupart, et tous sont musulmans. Ce n'est pas un camp de soldats, c'est un camp ethnique. Ils vivent ici, leurs maisons sont détruites, ils sont désormais en territoire occupé serbe. On ne veut plus d'eux dans ce pays, le nord de la Bosnie, totalement contrôlé par l'armée serbe. Et puis voici Omarska, l'un des deux camps de la mort dont l'existence a été révélée dimanche par le journal Newsday. L'équipe britannique a pu s'y rendre pour la première fois. Ils étaient accompagnés, ils n'ont pas pu tout voir. Pas de course obligatoire pour les détenus, gardiens en chemise bleue, de simples policiers, armés bien sûr. Mais il y a aussi les treillis kaki, des miliciens ou militaires serbes. Le camp est installé dans une ancienne mine, droit de filmer la cantine, interdiction de filmer les dortoirs, les baraques. Ici encore, on parle de camps de prisonniers de guerre. L'un d'entre eux a pu remettre secrètement aux journalistes une pellicule. Photos d'hommes battus, hématomes multiples, blessures, preuves de sévices. D'autres prisonniers ont lâché le mot « tortue ». Voilà l'homme qui ouvre les camps, le président des serbes de Bosnie. Hier, il a entrouvert cette porte pour ce nouveau camp à Butemur, à quelques kilomètres de Sarajevo. Ici, il semblerait qu'il s'agisse de véritables prisonniers de guerre. Des militaires croates et musulmans. Oh bien sûr, ils sont maigres, mais vous savez, c'est la guerre, mon pauvre monsieur. Ils n'ont pas le figure, ils manquent de nourriture. Voilà, aujourd'hui, après diffusion de ces images, tout le monde semble dire qu'il était au courant, qu'il savait. ONU, Croix-Rouge, Casque-Bleu. Sous la pression internationale, les serbes, l'armée serbe, a montré ces trois camps. Selon le gouvernement bosniaque, il y en aurait 105 sur son territoire. Au revoir. Au revoir.